Les artistes acrobates du spectacle séquence 8 visitent Sherbrooke pour la première fois. Et la microbrasserie Ciboire est l'endroit désigné pour une petite démonstration de jonglerie. Ça s'appelle la jonglerie avec les boîtes à cigares. C'est une discipline qui vient du vaudeville, en fait, où les gentlemen jugglers jonglaient les appareils que les gentlemen portaient. Tu vois, les cigares, les boîtes à cigares, les chapeaux, des choses comme ça. Moi, j'étais toujours en jongleur depuis, je ne sais pas, deux ans. Mais j'étais vraiment attiré par ça et par la possibilité pour l'innovation parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait. J'ai rencontré les Sept Doigts. Ils ont vraiment aimé ce que je fais, ce que tous nos huit faisions. Puis on a construit un nouveau numéro avec ça. Le collectif Les Sept Doigts de la Main sera de retour à Sherbrooke cet été. Leur nouveau spectacle comportera une variété de numéros acrobatiques et inspirées des arts du cirque. Dans la même veine, dans le fond, que celui de l'an dernier, mais avec sa propre saveur. Il se passe tellement de choses sur scène. Donc, il faut venir le voir souvent, en fait. Il faut revenir le voir, tu vois. Une fois, ça ne suffit pas, en fait. Il faut venir et revenir et revenir pour voir tous les petits détails. Le spectacle Trace a été vu l'an dernier par quelques 10 000 spectateurs à Sherbrooke. Le promoteur espère donc répéter ce succès, toujours sur la scène de la place Nikitothèque. L'histoire d'amour qui s'est développée entre Sept Doigts de la Main et les gens de Sherbrooke, c'était une valeur sûre. On s'est dit, on va répéter cette expérience-là pour 2013. C'est qu'ensuite, 2013, on a l'exclusivité ici à Sherbrooke pour l'ensemble du Canada. Donc, si les gens du Canada et du Québec veulent voir, c'est qu'ensuite, en 2013, ça se passe ici à Sherbrooke. Donc, c'est tout un privilège d'accueillir une troupe de prestige qui est reconnue à l'échelle internationale comme ce Doigts de la Main chez nous. Les billets sont déjà en vente. C'est qu'ensuite sera présenté du 23 juillet au 10 août et chevauchera la période des Jeux du Canada. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.